C'est par téléphone, en début d'après-midi, qu'il a appris la nouvelle. Un coup de fil du Haut-Commissariat confirmant tous ses espoirs. Il m'a dit, Tamana, voilà, pour la commune de Jitia-Otera, c'est plus une élection partielle, c'est pas que Popeno, la commune associée, et c'est pas que les dix élus qui iront devant les unes, devant la population. En démissionnant mardi du Conseil municipal, Henri Flore et les douze autres élus taouera d'opposition n'étaient pas sûrs d'obtenir l'organisation de ce nouveau scrutin. Face au flou juridique, le Haut-Commissariat a demandé l'arbitrage des ministères de l'Outre-mer et de l'Intérieur, qui ont finalement tranché. La situation était complexe, on a sollicité une analyse complémentaire auprès de Paris, comme vous dites, et toujours en clair, les électeurs de Jitia-Otera vont re-voter dans les trois mois du constat dont je vous parlais à l'instant, par rapport à des élections que nous allons organiser. Pour nos fins domingos, le nouveau maire UPLD, c'est une mauvaise nouvelle qui vient de tomber. Ce soir, il ne s'avoue pourtant pas encore vaincu. Un recours UPLD qui complique encore un peu plus l'imbroglio juridico-politique qui secoue la commune. Les militants et les électeurs devraient quant à eux re-voter d'ici trois mois.